Hello à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière règle, la cinquième et dernière règle de confidentialité à régler sur Facebook. C'est de passer en revue les applications qui sont liées à votre profil Facebook. On utilise Facebook pour se connecter à d'autres applications. On commence à voir quelle application est liée à mon compte Facebook ou pas. On va aller sur le camp de mon ordinateur. Je vais vous montrer comment supprimer si une application est liée à votre compte Facebook. Que vous ne voulez plus avoir, comment le supprimer sur votre profil. Donc, on y va. Pour cela, on va dans toujours nos paramètres. Dans le paramètre ici. Dans le paramètre, on voit dans le côté envoie application. Si vous descendez en bas, on voit application ici. Je clique sur application. Ici, Facebook me liste toutes les applications qui sont connectées à mon compte Facebook. Vous voyez ici. Non, ce sont les applications que j'ai utilisées grâce à mon compte Facebook. Si par exemple, je trouve que cette application n'est plus intéressante, que j'ai plus envie qu'elle soit rattachée à mon compte Facebook, je supprime. Je supprime l'application ou bien je modifie les paramètres. Vous voyez. Vous avez remarqué que sur toutes mes applications ici, il y a un cadenas dessus parce que j'ai mis ça en moi uniquement. C'est-à-dire la visibilité ici, par exemple, je publie un truc avec l'application qui est resté à moi uniquement. Donc, pour modifier, donc on clique sur modifier la paramètre. Donc ici, je peux modifier la visibilité de l'application. Je peux modifier ici, c'est un profil. Je peux modifier l'adresse email. Si je veux recevoir une notification, oui ou non. C'est premier, les informations récupérées par l'application, etc. Vous voyez, donc vous avez toutes les paramètres ici. Une fois que je fais ça, je peux enregistrer. Moi, dans mon cas ici, je veux supprimer l'application. Donc, j'ai le bouton supprimer l'application. Donc, je clique sur le bouton supprimer, oui. Supprimer l'application. Vous voyez. Donc, comme je vous l'ai montré, vous pourrez changer la visibilité de l'application sur votre profil. Mets ça en public, en moyenne pour moi, ou bien seulement pour des amis, sauve-toi naissance, etc. Donc, une appli qu'on utilise grâce à son compte Facebook, il faut faire toujours attention. Donc, je vois aussi, les gens font l'erreur là. Il faut faire toujours attention au site sur lequel on se connaît. Parce que plusieurs personnes utilisent des sites. Je n'ai pas le nom du site en tête, mais qui te permettent de sortir un peu les 5 mots qui te caractérisent. Quand est-ce que tu vas vivre, etc. Donc, il faut faire toujours attention à ça. Je pense que cette vidéo vous a servi à quelque chose. N'hésitez pas, laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous. Partagez la vidéo. On vient d'arriver au terme des 5 règles de confidentialité. Comme promis, Facebook en 2017, il faut faire toujours attention avec son compte Facebook. Les gens me contactent pour le piratage. Donc, je vous invite à suivre ces 5 astuces, ces 5 règles de confidentialité. Allez régler sur votre profil pour être tranquille, pour être à l'aise et pour dormir tranquillement. Ciao, ciao et à la semaine prochaine.